Salut à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre émission préférée, émission qui met en avant des thématiques, des sujets à polémique, des questions brûlantes qui tarotent nos différentes jeunesses, nos différentes communautés. C'est le sujet du jour, toute vérité est-elle bonne à dire ? Je me permets encore de vous souhaiter une heureuse année 2021. Pasteur Magloire Koubet, shalom, j'espère que vous allez bien. Un nouveau sujet aujourd'hui, dites-moi, quel est l'intérêt pour nous d'aborder la question ? Le thème est un thème assez palpitant, l'actualité. Toute vérité est-elle bonne à dire ? Dans le monde séculier comme dans la famille chrétienne, c'est un problème, c'est une véritable problématique. Donc je pense que c'est une bonne chose de l'aborder pour que nous essayions de tirer le conseil que nous pouvons tirer qui puisse nous aider. Merci Pasteur Magloire Koubet, vous êtes avec nous tout au long de cette émission. Vos avis nous intéressent et nous aideront à mieux comprendre ce sujet. Toute vérité est-elle bonne à dire ? Pour en parler, nous avons quatre invités sur notre plateau. Permettez-moi de les présenter assez brièvement. Conan Baricha, il est conseiller financier en banque. Shalom. Shalom. Tu vas bien ? Très bien. Super. Alors, qu'est-ce que tu fais en dehors de la banque à l'église ? À l'église, je suis dirigeant. Dirigeant du culte. Dirigeant du culte. Oui, oui. D'accord. Vous vous tenez tout le temps devant le public, c'est bien ? Oui. Super. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, Adas Miezan. Elle est étudiante en biologie médicale. Shalom. Shalom. On va bien ? Je suis réagé par la grâce. Alors, je te repose la même question. Qu'est-ce qu'on fait en dehors de cette spécialité étudiantine ? À l'église, on fait quoi ? Je suis au groupe musical. Group musical. Chante, d'accord. Lead ou choré seulement ? Les deux. Les deux. Super. Ça fait plaisir. Troisième invité, modeste, beaucoup. Il est chargé de communication. Shalom. Shalom, Manuel. On va bien ? Super bien. Dieu passe la grâce. Gloire à Jésus-Christ. Super bien habillé. Alors, dis-moi, au sein de ta communauté, qu'est-ce que tu fais ? Alors, je suis responsable de jeunesse de mon district. Donc, du coup, je coupole certaines assemblées avec mes jeunes avec qui nous travaillons. Super. Ça se passe bien. Très bien. Ça fait combien d'années à la tête de cette structure, disons, de ce ministère ? On va dire là, ça fait un an maintenant que nous sommes à la tête, que le Seigneur nous a fait grâce de conduire les jeunes dans ses œuvres. Et nous y réussissons par le Saint-Esprit. J'aime bien. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous y réussissons par le Saint-Esprit. C'est bien. Beaucoup d'humilité. Quatre cas de m'invité, Kofi Kouame. Comment ? Raphaël est étudiant en sciences physiques, mais aussi manager marketing. Shalom. Shalom. On va bien ? Très bien, je vais. Entre le marketing et la science physique, c'est quoi la différence ? C'est beaucoup de différences. C'est comme quelqu'un peut le dire, c'est vraiment différent. C'est comme le jour et la nuit. Voilà, c'est deux domaines d'études vraiment qui sont carrément différents. D'accord, alors. À l'église, on fait quoi ? À l'église, là, je suis responsable des jeunes étudiants, des églises de Pentecôte. Voilà, depuis quelques années que je suis l'éliteur. Que Dieu te bénisse. Tu fais un aimant de travail, c'est ça, un excellent travail. Bien sûr. Que Dieu te bénisse pour ce ministère. Toute vérité est-elle bonne à dire ? C'est une question qu'on vous pose. Je te vois à la maison devant vos postes récepteurs. On va essayer de trouver la réponse à cette question au cours de cette émission, commençant naturellement par la définition de la vérité. Modeste, dis-moi comment tu définis la vérité. Déjà, pour avant de commencer, j'aimerais remercier toute la direction de l'MCV. Déjà, présenter mes voeux à tous les téléspectateurs à travers le monde. Et puis, souhaiter que le Seigneur soit vraiment notre empart en cette nouvelle année 2021. Amen. Alors, parlant de définir la vérité, dans, on va dire, le dictionnaire Larousse, la vérité est vue comme la correspondance de tout propos à sa réalité. Cela dit, pour être un peu terre à terre, on admet que vrai, c'est qui est vu quand on le dit. Quand je dis, par exemple, telle chemise est noire, si on voit qu'elle est noire, alors c'est vrai. S'il n'y a pas de correspondance, mensonge. Ce n'est pas une vérité, alors. Konamba Richard, comment on définit la vérité ? Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie toute l'équipe de LMTV. Je souhaite au monde entier des meilleures conditions de vie pour les jeunes. Amen. Surtout contre le chômage qui bat son plein. Amen. Surtout une amélioration des conditions de vie des plus pauvres, des plus défavorisés dans le monde. Amen. La vérité, vous savez, ce thème-là est un thème très complexe, puisqu'il est comme l'alliage du fait et de l'agile. On doit définir la vérité selon le monde, intellectuellement parlant, et puis après, selon l'esprit, tel que Dieu voudrait que nous la saisissions. D'accord, alors, successement. Selon le dictionnaire, la vérité est le caractère de ce qui est vrai, ce qui est en adéquation avec la réalité, et l'homme qui la pense. Donc, quand quelqu'un dit une chose, comme mon prédécesseur vient de le dire, il dit « c'est rouge », si on observe que c'est rouge, c'est que c'est vrai. Ça, c'est le monde qui le dit, le perçoit ainsi. D'accord. Alors, deuxième dimension, vous vous arrêtez là pour l'instant ? Oui, je m'arrête là. D'accord. Adassa Miezan, comment tu définis la vérité ? D'abord, je voudrais souhaiter mes veuilles les meilleurs pour cette année 2021. Cette année 2020 a été tellement difficile pour nous, je souhaite vraiment une bonne santé à tous. Je souhaite également la paix dans le monde, parce que s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons rien faire, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Amen, merci beaucoup pour ces veuilles. Concernant la vérité, moi, je rejoins Modeste, qui a dit que la vérité, c'est une connaissance qui est conforme au réel. Et lorsqu'on dit « conforme au réel », si nous disons que quelque chose est vrai, c'est parce que c'est la réalité, en fait. Si je te vois, tu as porté une veste rouge, comme aujourd'hui, je dis que tu as porté une veste rouge, donc c'est la vérité. Et si je dis que tu as porté une veste noire alors qu'elle est rouge, c'est un mensonge. D'accord. Donc, correspondance, encore, on revient à la définition sommaire de Modeste. Alors, comment Raphaël définit la vérité ? Merci, Agnès. Et d'abord, je souhaite une bonne fin d'année 2020 à l'MTV, et aussi vraiment un bon début d'année 2021. La vérité, moi, je voudrais aller un peu au-delà de ce que les uns et les autres ont dit. C'est ce que l'on affirme vrai, ou bien c'est ce que l'on affirme réalisé avec des preuves. Voilà, tout simplement. D'accord. Preuve ? J'affine quelque chose avec preuve. Donc, il n'y a pas de preuve, ce n'est pas la vérité. Dans ce monde, c'est ça. C'est comme ça le monde définit la vérité. Les amis, dites-moi, d'où vient la vérité ? Si on peut avoir une origine de la vérité. Richard. La vérité vient de la parole de Dieu. L'origine de la vérité, c'est Dieu. Le Somme 31 le dit. David dit, je remets mon esprit en tes mains, tu es le Dieu de vérité. Et vous verrez que si vous êtes le Dieu de vérité, le Fils aussi est appelé comme étant le Dieu de vérité, puisque dans Jean 1, 14, il est dit, il est venu sur la terre pleine de grâces et de vérité. Et le Saint-Esprit aussi, qui est la troisième personne de Dieu, est vu aussi comme l'esprit de vérité dans Jean 1, 14. Donc, la vérité même, c'est l'identité de Dieu, c'est la personne de Dieu, c'est l'expression de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Modeste, juste à côté. Alors, en fait, se prononcer sur la question d'où vient la vérité, serait, en fait, entrer en nous-mêmes, se demander, est-ce que la vérité s'attribue à l'homme ? Est-ce que la vérité se gagne au fil des années que nous vivons ? Ou bien nous naissons avec la vérité ? Donc là, moi, je réponds, la vérité est inhérente à l'homme, nous naissons avec la vérité. Nous sommes des natures des hommes vrais. Et c'est en cela même que le dicton assez juridique dira, quand on est face à une cour de justice, on dit, j'aurais de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, parce qu'on estime que la vérité est en vous. Et donc, la vérité vient de Dieu, parce que Dieu nous a créés, et nous sommes à son image, nous sommes de lui, donc nous sommes vrais, dès le début, elle est inhérente à nous. Donc, on est avec la vérité. Justement. Adas Amiezan, on est réjoint ? Oui, mais moi, je dirais que la vérité, c'est l'origine de toutes les vertus. C'est parce qu'il y a une vertu à quelque chose qu'on lui attribue cette vérité. Et nous ne pouvons pas dire que quelque chose est vrai sans connaître son origine. Et donc, la vérité, c'est l'origine de toutes les vertus. Lui, Dieu, il est omniscient, c'est lui qui a créé le monde et tout cela. Et c'est lui qui a la base, en fait, de tout ce que nous avons sur cette terre. Et c'est sur ces choses-là, en fait, que nous nous basons pour dire que quelque chose est vrai ou pas. Donc, la vérité vient de Dieu, en fait, et de toutes les vertus. De toutes les vertus, c'est cela. Raphaël ? Oui, la vérité, évidemment, ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui est le fondement de tout ce qui existe. Donc, la vérité étant également aussi un aspect, je veux dire, même une vertu qui existe. Alors, c'est initié par Dieu lui-même. La vérité est initiée par Dieu. Par Dieu lui-même. Parce que, regardez très bien dans Genèse, le diable demande à Ève, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger ce fruit ? Oui. Donc, ici, le diable, c'est lui le serpent ancien, il cherche la vérité de la bouche d'Ève, de ce que Dieu lui a dit. Vous voyez ? Donc, vu que c'est Dieu qui a également planté cet arbre au milieu du jardin, et c'est Dieu qui a donné cet ordre-là. Mais quand le diable est venu, le diable recherchait la vérité, puisque le diable n'est pas Dieu. Donc, quand Dieu parlait, le diable n'était pas là, il ne pouvait pas savoir ce que Dieu a dit. Et le diable ne connaît pas toutes choses. Le diable cherche la vérité en posant la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous voyez ? On comprend mieux. Merci Raphaël pour vraiment ce... Il est parti dans le métarécit, dans les origines de la création. C'est intéressant pour nous. Alors, troisième chose importante dans notre thème du jour, que peut-on comprendre par toute vérité, Adassa ? Pour moi, toute vérité, c'est la vérité sans exception. C'est-à-dire sans retenir quelque chose, en fait. Lorsqu'on parle de toute vérité, on prend la vérité dans tout le sens du thème. On ne laisse pas un point de vérité. D'accord. Modeste ? Justement, parlant de toute vérité, c'est la vérité dans tous ses aspects, dans toutes ses présentations, quelle que soit la forme que ça doit prendre, pour s'imposer à nous. Quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme, la présentation, sa splendeur, il faut, on va dire, l'épouser et aller dans son sens qui est la réalité. La réalité. Richard, comment on comprend toute vérité ? Il faut saisir l'expression toute vérité dans sa dimension informative et informationnelle. C'est-à-dire, c'est une expression qui ramène au fait de tout dire, de tout dévoiler, de tout déclarer, tel que cela se présente, sans contrainte et en toutes circonstances. D'accord. Si vous avez une information quelconque, qu'elle soit périlleuse, difficile à cerner ou pas, vous la dévoilez sans peur, vous la dévoilez sans phare. D'accord. Dites sincèrement. Sincèrement. Raphaël, toute vérité ? Oui, je ne dirais pas autre chose étrange de ce qu'il vient de dire. Mais moi, je vais encore un peu plus loin pour dire que, quand on parle de toute vérité, ça prend en compte dans tous les domaines d'existence de l'homme au fait. Que ce soit en milieu chrétien, que ce soit dans les bars, que ce soit, je dis qu'on a n'importe quoi, que ce soit dans les conférences, ou bien à l'école, partout, à la maison. Donc, c'est tout ce qui se passe, peu importe le milieu, s'il y a la vérité à dire, il faut vraiment la promulguer, bien sûr, tout simplement. Tout simplement. Avant d'avancer, pasteur Koubet, dites-nous, la vérité vient de Dieu, comme ça a été dit sur ce plateau. Confirmation ? Oui, lorsque je lis les évangiles, lorsque je lis par exemple Jean, chapitre 1er, verset 17, il est clairement dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Donc, la vérité vient de Dieu. Et évidemment, quand nous considérons que la vérité vient de Dieu, quelqu'un a dit tout à l'heure sur le plateau que la vérité est inhérente en nous, mais la réalité c'est que l'homme corrompu, conséquence de la chute, conséquence immédiate de la chute, il n'y avait plus de choses correctes en lui, des choses bonnes, donc il n'y avait plus de vérité en lui. Donc, ce n'est pas Christ que nous pouvons renaître à ce que Dieu a voulu faire de nous depuis la création. Avec Christ en nous, nous pouvons dire la vérité. Merci Pasteur. La vérité dans la société actuelle, est-ce que le monde actuel, les amis, prône la pratique de la vérité ? Richard, on va être franc. Non, 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 je ne réponds pas à la négative. Pourquoi ? Ce monde n'a jamais prôné la pratique de la vérité. Ce monde, au contraire, cache la vérité. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce maître qui gouverne ce monde est un menteur. Il est né menteur, il pratique le mensonge au quotidien. Vous prenez en médecine, en mathématiques, vous parlez en histoire, dans toutes les disciplines qui existent sur cette terre, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de travestissements des faits, il y a beaucoup de montages grossiers. La vérité est cachée au plus grand nombre de personnes. Adassa, on réjoint Richard. Est-ce que pour toi, la vérité est prônée aujourd'hui par la société actuelle ? Non, la vérité n'est pas prônée aujourd'hui. Parce que lorsqu'on prend le monde, le monde avance avec la corruption, le monde avance avec les raccourciers, comme on le dit. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire sans avancer positivement. C'est vrai que nous devons nous efforcer à vivre dans la vérité. Mais aujourd'hui, le monde prône la corruption, prône le mensonge. Et c'est la raison pour laquelle nous avançons difficilement. Nous avançons difficilement. Et aujourd'hui… Pour avancer, il faut être un bon monteur. Oui, c'est clair. C'est une autre façon de dire mon propos. Alors, Modeste, dis-moi, est-ce que la bonne morale, elle seule, peut garantir la pratique de la vérité de la société actuelle ? Alors, si on doit parler de la recherche, la quête de la vérité pour vivre, pour continuer à grandir la société, doit être définie comme la quête de la bonne morale. Je dirais que c'est une bonne guerre. Mais la bonne morale ne peut pas, elle seule, on va dire, contribuer à garantir la pratique de la vérité. Pourquoi ? Au grand jamais parce que, tel que le pasteur l'a dit, on va dire corroborent mes propos précédents, nous sommes dans un monde qui a été corrompu, où l'homme a été corrompu. Donc, étant corrompu, la nouvelle, on va dire la nouvelle chair qui nous conduit dans nos actions, dans nos volontés de grandir, dans nos volontés de promotion, dans nos professions et tout, nous amène à faire des choses qui, même à un moment donné, laissent la morale sur le banc. Donc, la morale ne peut pas garantir la pratique de la vérité. Parce qu'à un moment donné, la morale en nous dort, à un moment de notre vie, la morale est tamisée et c'est la volonté d'avancer par tous les moyens, par tous les aspects de la vie qui feront que nous allons actionner des choses. Donc, si la morale est en train de faire l'effort pour que l'individu en question dise ce qui est vrai, elle ne réussira pas à elle toute seule. Il faut l'Esprit Saint de Dieu pour nous aider à y réussir. Donc, le monde à lui seul ne pourrait vraiment pas trouver la solution pour être dans la vérité. Raphaël. Oui, je suis d'avis avec eux, mais je voudrais prendre encore un autre exemple plus pratique dans la Bible. Vous voyez la question des dix commandements. Les dix commandements consistent à amener l'humanité à pouvoir vivre en communauté, bien sûr. Et vous voyez, lorsque Jésus-Christ est arrivé, lorsque les juifs étaient en train de condamner, de blâmer cette dame qui a commis l'adultère, Jésus a dit comme ça. Il dit « Celui qui n'a jamais péché, qu'il lui lance la pierre, ou bien une pierre la première fois ». Jésus a fait semblant, il a baissé sa tête, mais après tout, ils ont eu honte. Lorsqu'il a révélé sa tête, il a vu que tous se sont retirés. Vous voyez, ils se sont basés sur cette vérité. En fait, ces lois qui ont été établies pour eux, c'est un des applicants qui est pour eux vraiment la vérité. Mais voilà que ce n'est pas le cas. Quand Jésus a rélevé sa tête, il a vu qu'effectivement, la vérité n'existait en aucun cas dans la vie de ces personnes-là. Et ils se sont retirés. Donc, il y a tous des menteurs. Mais comme pour eux, il a été masqué, alors ils ont des preuves pour dire qu'ils ne sont pas eux. Vous voyez, ils sont en train maintenant alors de condamner cette dame. Dans la vérité, vraiment dans ce monde, on ne peut pas… le monde n'a pas toutes les capacités, les requises pour pouvoir communiquer la vérité. Mais la vérité, elle est pratiquée pour tous ceux qui ont Christ en eux, par le moyen bien sûr du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Voyons voir la vérité dans la Bible assez rapidement. Pourquoi dire la vérité ? Pourquoi la Bible nous demande de dire la vérité, Richard ? Il faut d'abord dire la vérité parce que Dieu déteste le mensonge. Dans Proverbe 6, verset 16 à 17, il dit qu'il est cette chose. Et la chose qu'il est, Dieu n'aime pas le plus, c'est le mensonge, la langue mensongère. Le mensonge, c'est l'identité du diable, c'est l'activité du diable. Donc, tous ceux qui disent la vérité se conforment aux Écritures et marchent dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Adassa, pourquoi dire la vérité ? Quelles sont les raisons pour toi ? La première raison, c'est que nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Alors que Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui signifie que si notre père, notre maître, lui-même, il est la vérité, nous devons nous conformer à la vérité en fait. Et la Bible nous dit dans Jean 8, verset 44, que le diable ne se tient pas dans la vérité et la vérité n'est point en lui, il est le menteur et le père du mensonge. C'est qu'il sous-entend que si toi, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur de Christ, tu te mets à mentir, c'est qu'automatiquement, tu as rejoint le diable parce que lui, il se tient dans le mensonge, il se tient, il est le père du mensonge. Donc, à nous de choisir, soit on est ambassadeur de Christ ou on ne l'est pas. D'accord. Modeste, pourquoi dire la vérité ? Quelques raisons. Vous voyez, quand on prend dans Jean 8, verset 31-32, Jésus-Christ s'adressant aux juifs qui ont crié en lui et ils ont dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ici, quand on interprète la parole de Dieu, la vérité ici, c'est de connaître Dieu, de l'aimer, de le servir. Et pourtant, dans le début de l'émission, ce n'est pas la définition qu'on attribue à la vérité. Exactement. C'est là que nous venons maintenant à l'aspect spirituel de la vérité. Donc, la vérité ici, dans la Bible, c'est de connaître et de servir Dieu parce que c'est la nature originelle de Dieu. Il faut dire la vérité, comme je l'ai dit, parce que la vérité est inhérente en l'homme et parce que c'est la nature originelle de Dieu. Dieu est vrai. D'accord. Raphaël, les raisons ? Une de ces raisons, je pense que ça peut aller, c'est que l'anthonyme de la vérité c'est quoi ? C'est le mensonge. C'est ça. L'anthonyme de la vérité, c'est le mensonge. Or, le mensonge est condamné par Dieu. Donc, ça va être péché du mensonge. Donc, celui qui ne dit pas la vérité, c'est qui pratique le mensonge. C'est qui pratique le mensonge. Par conséquent, sa destination, c'est l'enfer. C'est celui qui pratique le mensonge. Donc, si tu veux aller au paradis, tu veux rejoindre ton aîné, qui est le maître Christ lui-même, il faut alors dire la vérité, tout simplement. Lorsque nous restons dans le cadre spirituel, bien sûr. Merci pour cette équation. Les amis, on est tous unanimes que la vérité vient de Dieu, la vérité est bien, c'est intéressant et tout ça. Le chrétien, maintenant, face à la vérité. Est-ce que toute vérité, on va être très clair, est bonne à dire ? Bah, Richard, dis-moi, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Wow. Non, non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi toute vérité ? Avec tout ce qu'on a pu dire dès le départ. Il faut dire la vérité. Il faut être sincère sur les faits. Il faut pouvoir parler franchement lorsqu'une situation se présente. Mais c'est la manière. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, force et sagesse. Il faut pouvoir mettre la manière. Si vous sentez que ce que vous allez dire va encore créer d'autres dégâts, par exemple, dans le cas d'une femme qui trompe son mari. Allez-y, allez-y. Ou d'un homme qui trompe sa femme. Je crois que, dis à l'homme, va dire ça à ta femme ouvertement. Ou à madame, je vais révéler ça à madame, pour nous qui sommes des serviteurs de Dieu. Je crois que ce sont des vérités qui créent encore d'autres dégâts. Il y a certaines vérités qui doivent être tuées. Il y a aussi la manière de véhiculer la vérité. Il y a deux aspects. La manière qui compte pour vous. Et certaines vérités doivent peut-être tuer en fonction du temps. Il faut laisser tomber ça. Adessa. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Richard. Parce que la Bible dit dans Jean, Jacques 3, plutôt le verset 11, la source ne peut pas faire jaillir de sa même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère. La Bible nous demande de dire la vérité. Et toute vérité, quand on a défini la vérité, on a dit que Jésus, il est la vérité. Donc, on doit dire la vérité. Je prends votre exemple du monsieur qui a trompé sa femme ou la femme qui trompe son mari. Mais si tu ne lui dis pas qu'elle ne découvre pas elle-même, les dégâts seront encore plus graves que si tu lui dis ouvertement. Parce que moi, je pense que dans le mariage, d'abord, c'est la confiance. Dans le mariage, c'est la communication. Mais si tu ne veux pas dire la vérité à ta femme, que ta femme apprend cela par quelqu'un d'autre, la manière dont elle réagira sera encore plus violente que lorsqu'elle sera devant toi. Et moi, personnellement, je trouve qu'il faut dire la vérité. Comme on le dit, un dicton le dit, la vérité, elle rougit les yeux, mais ne les casse pas. Restons dans ce contexte. Vous voyez un frère, un frère en crise qui trompe son épouse. Est-ce que vous allez tout de suite dire à son épouse ? Pour rester dans son cas de figure. Est-ce que je vais aller dire au frère ? À son épouse que votre mari vous trompe. Moi, personnellement, je ne vais pas aller dire à son épouse, mais je vais dire au frère de parler à sa femme. Parce qu'il est mieux de parler à sa femme. La sagesse, la Bible nous demande d'être sages. D'accord. Je ne peux pas aller être une commère, parce que là, maintenant, c'est du commérage. C'est du commérage. Moi, je ne vais pas aller être une commère pour dire... Tout ça, c'est bien subtil, finalement. Je ne veux pas aller dire... On connaît la vérité, mon société. On dit au monsieur, dis la vérité à ta femme, parce que le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon. Mais on ne va pas dire au monsieur... Vous voyez la femme brûler avec elle, hein ? Vous savez que son mari, il a trop... Je lui dis de prier pour son foyer, c'est tout. Alors, Raphaël, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Pour Baha, Richard, il ne faut pas dire toute la vérité, sans fonction du temps, mais aussi de cette vérité. Je suis d'accord avec Richard. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Prenons deux exemples dans la Bible. D'accord, merci pour ces exemples. Nathan, qui est le prophète de David. David va coucher avec Bathsheba, femme de l'un de ses serviteurs. Nathan a reçu la vérité. Il sait tout. Et Dieu se révéla à lui pour dire que ce que David a fait n'est pas bon. Va dire à David que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Mais lorsque Nathan est venu, est-ce que Nathan a commencé tout de suite pour dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça ? Nathan a commencé par la manière. Il a pris une histoire. Il dit, vous voyez, dans un village, je paraphrase, il y a un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche a tous les bétails du village. L'homme pauvre n'a qu'un seul. Et l'homme riche, en plus de ce qu'il a, il va encore tuer, n'est-ce pas, l'animal de l'homme pauvre pour son étranger qui est venu. Est-ce que ça, c'est bien, roi ? David dit non. On ne fait pas ça. David a commencé à citer tout ce qu'il faut citer. Mais à la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a fini de parler, Nathan a dit la vérité et ça a essayé de toi, normalement. Finalement, la vérité a été dire. Ah, mais là, il n'a pas commencé tout de suite à dire la vérité. Mais la vérité a été dire. Il y a un temps qui est passé. Allons-y maintenant pour le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est parti accuser Hérode pour dire qu'il a couché. Il s'est couché, bien sûr, avec la femme de son frère, Philippe, une certaine Hérodias. Mais Hérodias n'a pas aimé ça parce que Jean a de la vérité. Mais la suite, c'est que Jean-Baptiste a trouvé sa tête sur aimer la fille d'Hérodias. Deux histoires différentes, deux approches différentes. Voyez. Prenons encore le cas de Samuel, le prophète Samuel. Dieu lui-même l'envoie pour aller consacrer David. Mais quand il partait, Dieu lui dit « Si tu vas, ne dis pas la vérité à Saül. » Ici, est-ce que David a menti ? Est-ce qu'il a de la vérité aussi ? Je vous demande la question. David n'a pas dit la vérité à Saül. Mais il a dit autre chose. D'accord. On va prendre l'avis de Modeste. Peut-être qu'il a la réponse à votre question. Modeste, toute vérité est bonne à dire finalement. Comprenez-moi, je dis toute vérité est bonne à dire. Je vous donne une expression pour commencer. La mauvaise émotion humaine dans les situations de vie sont très mauvaises. Tout à l'heure, nous avons tous dit à l'unanimité que le monde part en décadence. La corruption a pris le cœur de l'homme. C'est parce que la mauvaise émotion humaine a pris la place dans la place que le Saint-Esprit devait avoir. Prenons le cas du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 16. Dans le verset 5 à 7, il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, votre cœur s'est rempli de tristesse. Cependant, je vous dis la vérité. » Jésus-Christ, dans tout son ministère, a dit la vérité sans embâche. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Le problème, c'est quoi ? C'est-à-dire que nous pensons à la place des autres. Nous mettons les émotions que si Jésus dit la vérité dans telles circonstances, voici ce qui va arriver. que ça va créer d'autres dégâts. Pour moi, toute vérité est bonne à dire. Il est vrai. Nous ne pourrons jamais revenir à la vie originelle de l'homme. Nous ne pourrons jamais revenir avant la suite de l'homme. Mais tant que nous avons à la conscience humaine que toute vérité n'est pas bonne à dire, nous encourageons nos enfants à garder des vérités qui sont des vérités très importantes dans la vie d'un chrétien. Nous encourageons nos entourages à garder, retenir la vérité qui sont très nécessaires dans la vie d'un chrétien. D'accord. Réaction. Je crois que... Bien sûr. Il va réagir que Richard ne réagisse. Réaction, bien sûr. Est-ce que Jésus a dit la vérité en toutes circonstances ? Non. Jésus parlait en parabois lorsqu'il est en foule. Mais Jésus, à un moment donné, il se retire. Vous ne pouvez pas dire la vérité, Jésus se retirait. Oui, il se retirait. Le fait de ne pas parler... Il se retire et c'est là-bas maintenant qu'il part expliquer le contenu de ce qu'il avait dit dans la foule. Selon vous, pourquoi Jésus ne disait pas la vérité à cet instant-là ? Bien sûr. Le temps n'est pas encore arrivé. Donc la vérité, comme le dit dans le livre d'Ecclesiastes, chaque jour à son temps, quand le temps n'est pas encore arrivé et puis vous dites la vérité, mais vous créez des dégâts comme l'a dit mon frère. Une vérité dite plus tôt ou plus tard, si ce n'est pas le bon moment, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. La créature à Dassa. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, on voit que le monde va de mal en pire parce qu'on ne dit pas la vérité tôt. Plus la vérité est dite tôt, plus on est libre. Parce que lorsque tu ne dis même pas la vérité, toi-même, tu te sens contraint à l'intérieur de toi. Si par exemple, tu trompes ta femme, tu ne lui dis pas la vérité. Lorsque tu vas l'avoir en face, tu ne vas plus avoir les mêmes réactions qu'avant. Soit tu vas te sentir obligé de faire plus pour ne pas en fait qu'elle puisse sentir qu'il y a un changement à ton niveau. Mais vous dites que Jésus n'a pas dit la vérité. Jésus a dit au vêtement aux scribes et aux principaux sacrificateurs race de vipères. Il savait très bien qu'il allait mourir, mais il a dit la vérité. Pour lui, il y a un facteur de temps qui doit exister. En fait, le temps ne vient pas de nous, mais le temps vient de Dieu. On ne pense pas que... Le temps, on ne décide pas à la place de Dieu. On ne décide pas à la place des autres. Parce qu'aujourd'hui, on pense que se retenir de dire la vérité encourage. Je prends un exemple rapidement. Aujourd'hui, on dit que dans la société, lorsqu'une personne est en faute, il faut la laisser. Par exemple, on voit une personne en faute, on dit non. Conséquence donne conseil. Il faut laisser. Conséquence donne conseil. Mais finalement, la personne grandit dans sa bêtise. Et cette personne a devenu un problème pour la société. Alors que si on lui avait dit la vérité en face que ce que je suis en train de faire n'est pas bien, cette personne allait se remettre en cause et changer. Mais on ne peut pas dire, penser pour dire que non, mais si je lui dis la vérité, elle va se sentir mal et tout ça. Ce n'est pas possible. Mauvaise émotion, comme Modeste disait. On va prendre l'avis de Richard qui va réagir. Je crois que trop de développement dans un contexte trop humain, charnel, peut pousser même à des définitions passionnées. Samuel, un sacrificateur, il partait consacrer David pendant que Dieu avait rejeté Saül. Mais il a dit si Saül l'apprend, il me tuera. Dieu lui dit, il faut lui dire qu'il va offrir un sacrifice. Étienne, disciple de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, Étienne, disciple de Jésus-Christ, dit aux Juifs ouvertement, à l'air libre, de vive voix. Vous êtes des criminels, vous avez tué des prophètes, vous êtes une race ainsi concie. Il se fait lapider, il est mort. Manque de sagesse selon vous ? Voilà. Pour moi, la manière... La sagesse surtout, il y a un temps pour pouvoir dire et révéler certaines choses et il y a un temps pour pouvoir taire certaines choses. D'accord, je sais que Modeste est chaud. Nous sommes entièrement d'accord sur le volet dit la vérité avec sagesse. C'est ce que je soutiens d'ailleurs. quand on nous dit toute vérité n'est pas bonne à dire et que mes frères disent qu'ils sont pour le fait que toute vérité n'est pas bonne à dire, moi je m'écoeure. Je m'écoeure en quel sens ? Parce que quand on arrive à un moment donné et qu'on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, alors on fait de la rédemption de vérité. Dans ce cas, où est notre flambeau ? Le ciel que nous sommes, à quoi est-ce qu'il sert ? La lumière que nous sommes, à quoi est-ce qu'elle sert en nous ? C'est la lumière qui est la vérité en nous. C'est le ciel en nous qui est la vérité. Je prends un exemple. Paul l'apôtre dans Tite 1, il dit Et Jésus-Christ est interrogé par Pilate quand il devait mourir parce que tout le monde n'a pas laissé de mort. Dans Mark 15, verset 2, Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Tu le dis. Il a dit la vérité. Donc Jésus-Christ a dit la vérité en toutes circonstances. Mais quand mon frère dit que le Jésus-Christ se rétire pour expliquer aux foules, il parle en parabole. Mais la vérité est dans la parabole. Il parle en sagesse. La vérité est dans la sagesse. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai vu le mari de ma grande sœur dans une circonstance atténuante, dans une circonstance dangereuse déjà, avec une autre femme qui présage une relation extra-conjugale, je vais garder la vérité parce que je ne veux pas être la source de divorce, ou bien de dislocation du foie de ma sœur. Mais il y a une manière sage, intelligible et spirituellement conduite de dire la vérité, d'exposer les faits. Je n'ai même pas à aller dire à ma grande sœur, j'ai vu ton mari sortir d'un hôtel avec une fille qui, selon moi, avec qui elle sort. Ma grande sœur, si je lui dis, on connaît le tempérament des femmes, c'est là que la sagesse va travailler. Ton beau-fran en question, qu'est-ce que tu fais ? Votre belle-mère, c'est-à-dire la mère du monsieur, qu'est-ce que tu fais ? Votre père, son père à lui, du monsieur, qu'est-ce que tu fais ? Ce sont des circonstances à tenir par lesquelles tu peux passer, mais tout en révélant la vérité. Mais comprenant quelque chose, quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, ça veut dire automatiquement dans le français, terre à terre, que nous retenons des vérités. Mais toute vérité est bonne à dire, mais nous les disons avec sagesse, intelligence et esprit. Anna, c'est avant que je prenne l'avis de Raphaël et Richard. Je voudrais rebondir rapidement sur un exemple de Richard. Il a parlé d'Étienne qui a été lapidé et tout ça. Mais la Bible dit que quoi ? Celui qui veut suivre qui puisse se charger de sa croix. Pierre, il est mort, crucifié, la tête en bas. Il y a eu plusieurs apôtres qui sont morts. Il y a eu Jean même qui a été envoyé sur l'île de Patmos, une île de Pierre. Mais qu'est-ce qu'on dit de tout cela ? C'est parce qu'il faut vivre sa foi jusqu'au bout. En tant que chrétien, dire qu'Étienne est mort lapidé parce qu'il a dit la vérité, mais attends, c'est comme si on refuse de vivre notre vie chrétienne qui est se chargée de notre croix. Tu es chrétien, tu dis la vérité. Même si elle t'envoie en prison, tu as dit la vérité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en prison parce qu'elles ont dit la vérité. Mais où est-ce qu'elles vont terminer ? Notre vie ne se termine pas sur la terre, mais notre vie se termine au ciel. Si aujourd'hui, nous prônons le mensonge, nous sommes déjà en train de conduire la société dans une erreur grave. Et qu'est-ce que nos enfants vont devenir ? Qu'est-ce que nous, même lorsque nous allons arriver dans la soixantaine et nous allons voir les générations qui viennent derrière nous, qu'est-ce que ces personnes avons devenu ? Mais ces personnes avons prôné le mensonge. Ces personnes avons continué de vivre, de voiler la vérité. Aujourd'hui, on voit que les églises vont mal. Parce que quoi ? On ne dit pas la vérité. Le pasteur préfère se retenir parce qu'il ne veut pas blesser l'homme, le frère qui participe à l'église. Pourquoi ? Parce qu'on veut l'argent pour contribuer à nos activités. Mais c'est grave. C'est grave. D'accord, on a bien compris le critique, le râle, le bol de Hadassah. Raphaël, réaction ? Merci, réaction. Elle partait l'exemple des pasteurs. Les pasteurs, ils jouent le rôle d'une mère qui a son bébé. Quand le bébé réclame quelque chose qui est chaud, qui est chaud, il a touché bien sûr, mais la mère ne peut pas tout de suite lui donner cette chose-là comme ça. Mais quand elle fait le jeu pour retenir l'enfant, l'enfant pleure. L'enfant ne comprend pas la réalité. Ici, vous voyez, la mère ne peut pas ici lui donner... La vérité, c'est que c'est chaud. Oui, c'est chaud. Mais il faut retourner l'enfant. L'enfant ne comprend pas. L'enfant n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe. C'est d'abord le premier exemple que je vais... D'abord, j'ai pris. Deuxième exemple, c'est quoi ? Regardez Pierre. Pierre a menti. Puisque nous sommes dans un contexte spirituel, Pierre a menti. Mais pour venir se sauver plus tard ou bien pour venir encore plus tard faire avancer l'évangile de Jésus-Christ lorsqu'il reçoive maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que le mensonge de Pierre était permis par Dieu ? Bien sûr, vous voyez déjà. Et ça, c'est prédit par Dieu. Donc, Dieu a cautionné le mensonge de Pierre. C'est cautionné depuis le commencement. Dieu même a été fait derrière le mensonge de Pierre. l'avait déjà prédit. C'est pour ça que la vérité, selon qu'elle est définie chez Dieu, n'est pas telle qu'elle est dans le monde entier. D'accord. Donc, Dieu a une définition différente de la vérité des hommes. J'aimerais qu'on ne confonde pas rétention de la vérité ou diffusion sage de la vérité avec encouragement au mensonge. Avant que d'abord, vous le continuez d'abord, s'il vous plaît. 30 secondes, rapidement. L'autre exemple, prenons le cas des rabs. Rabs a caché les espions qui, après, ont servi de sommetage. Le mensonge de Rab a été cautionné aussi par Dieu. C'est ce que vous dites. Bien évidemment. D'accord. Parce que ça permet après de sauver une race. De sauver une race. D'accord. Richard ? Nous ne sommes pas pour le mensonge. Mais on a dit qu'il faut savoir donner la vérité quand il le faut. Vous savez qu'on ne conduit par l'esprit. Dans le temps. Je suis en plein culte au sein d'une famille. On dit cellule de prière. Je reçois une révélation. Le monsieur trompe sa femme. C'est pourquoi rien ne va. Vous ne dites pas ça. Devant la servante, la belle-mère, la femme, il ne peut pas avoir le courage de dire ça. Vous pensez le courage. Mais là, il nous rejoint. Il nous rejoint. Il va finir rapidement. Il ne peut pas avoir le courage de dire ça. Mais cette vérité, je ne vais pas la cacher parce qu'il va la révéler au monsieur lui-même. Et le pousser à changer à travers... Justement. Alors nous, on n'a jamais dit ne dites pas la vérité, mais il faut savoir dire... Non, mais tu as dit la vérité parce que j'ai pris le monsieur pour lui dire si tu retiens la vérité. Non, mais... On ne peut pas dire qu'il n'allait pas dire la vérité. Oui, mais pas dans toutes les circonstances. C'est ça la réalité. Mais c'est quoi le temps pour vous ? Dites-nous rapidement avant qu'on nous mette fin à cette émission parce que le temps est très avancé. Est-ce qu'il existe un esprit de mensonge ? Est-ce que des personnes mentent parce qu'elles sont animées d'un esprit ? Oui, effectivement, il existe un esprit de mensonge. Et la première fois que je découvre le mot esprit de mensonge dans la Bible, c'est dans 1 Roi 22, versets 20 à 23, où Aqab, Dieu demande qui je vais envoyer pour tromper Aqab. Et il y a un esprit qui se présente à Dieu. Il dit, « Je vais faire en sorte que ces prophètes prophétisent le mensonge. » D'accord. Et c'est là que cet esprit s'est manifesté. Parce que le mensonge étant symbolisé par le diable, tous ceux qui mentent sont comme animés par un esprit démoniaque. Modeste, à quel moment on peut dire que quelqu'un est animé d'un esprit de mensonge ? Quand il ment régulièrement ou quand il ment une fois en passant ? Alors, en fait, il ne faudrait pas comprendre le comportement du menteur et l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, c'est un esprit qui est transcendantal. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tel que le frère vient de le dire, l'esprit de mensonge est quelque chose que le Seigneur lui-même peut décréter dans une nation. Pour que le mensonge soit établi quand il va détruire une nation. C'est l'exemple palpable que le frère a donné. Mais le comportement est quelqu'un qui ment. Mais en fait, tous les efforts pour te conseiller, tu ne changes pas. Tous tes propos sont toujours bisconnus, toujours à gauche. on a des amis dans nos quartiers, on a grandi avec plein d'amis dans nos quartiers qui quand ils viennent, on pense que c'est de l'amusement, mais ce n'est pas de l'amusement. Quand il vient, toutes les informations qu'il apporte sont cohérentes. Mais à la base, c'est du mensonge qui nous vend. Comme c'est gratuit également, on est là, on écoute. Mais l'esprit du mensonge, il existe bel et bien. C'est un esprit qui peut posséder un individu. Et là, il va falloir le Saint-Esprit pour le délivrer. Beaucoup de prières, beaucoup de moments de j'aime pour le délivrer. Et pour la personne qui a un comportement de mensonge ? Lui, ce sont des conseils qu'on peut lui donner. Parce que le comportement, c'est quelque chose qu'on peut changer, qu'on peut transformer. Le karaté, on peut le transformer, on peut le travailler. Mais l'esprit, il faut le délivrer. Il faut le délivrer. Alors, Adhasa, dis-moi, comment dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances ? Déjà, pour dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances, la première chose, c'est qu'il faut choisir l'endroit adéquat et le bon moment. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes pas pour dire la vérité du Ticotac, mais nous sommes pour dire la vérité. Et pour dire la vérité, il faut trouver l'endroit adéquat. Moi, je te vois en train de, comme il l'a dit tout à l'heure, je te vois en train de mentir peut-être à une dame. Je ne vais pas venir sur le champ et dire « Mais toi, tu es un moteur. » Non, je ne peux pas faire ça. Mais je vais prendre le frère à côté pour lui dire « Il est mieux de dire la vérité pour éviter demain d'être toi-même dans un problème. » J'ai vu une anecdote rapidement sur les réseaux sociaux qui dit « Tu m'as dit que tu as eu le bac et je te vois un kaki et tu me dis que tu travailles à la douane. » Non, mais ça, c'est un peu le sens dans lequel nous sommes en train de parler. Pour dire la vérité, il faut prendre la personne à côté. Il faut vraiment user de sagesse et cette sagesse vient du Saint-Esprit. La Bible dit que Christ est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons manifester le fruit de l'Esprit. et nous devons manifester cela en méditant la parole de Dieu et tout ça. Le Saint-Esprit va mettre les paroles adéquates dans nos bouches pour pouvoir dire la vérité comme elle se doit. D'accord. Alors, Raphaël, très rapidement, dis-moi, quels sont les risques quand on dit la vérité sans tenir compte des circonstances ? Bien, évidemment, c'est d'abord la perte de vie humaine, soit de soi-même ou bien pour son prochain, bien sûr. Voilà. et c'est seulement ça le risque. Et la plupart dans la Bible, lorsque les gens ont refusé de dire la vérité instantanément, ils ont fait preuve de sauver la vie de quelqu'un ou bien la vie de tout un des peuples. Vous voyez, Christ tout à l'heure, tout à l'heure, on parlait ici, mais Jésus-Christ, quand il partait, il dit, je vais vers le Père et ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit de Consolatère qui vous dira toute la vérité. Ça veut dire que Christ est même réparti, il est remonté avec certaines vérités. Ah bien, bien sûr. Bien qu'il a la vérité, mais il est réparti avec la vérité. Mais le temps est venu après. Parce qu'en ce moment, il n'était pas encore disponible pour pouvoir consommer la vérité. Pour consommer la vérité. Facteur temps. Alors, pour toi, c'est quoi l'importance du facteur temps dans la vérité? Voilà. Moi, je crois que le temps apparaît dans le fait de dire la vérité lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit sait disposer les circonstances pour pouvoir délivrer un message vrai, une vérité à quelqu'un au moment opportun. Les gens ne doivent pas marcher selon la chair et selon leurs propres sentiments. Dit, je suis de formation militaire, donc je fais mes choses là, chap chap, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais je crois que celui qui est conduit par l'Esprit, Dieu peut créer les circonstances pour que vous pouviez délivrer ou puissiez délivrer une vérité à un moment donné tel qu'il le faut afin que ça ne crée pas trop de dégâts. Super. Modeste, finalement, il n'y a pas de circonstances atteignantes pour dire la vérité. Je fais ma conclusion sur cet aspect-là pour dire que c'est nous qui atteignons la vérité par nos émotions de la circonstance en fait qui se présente. J'ai pris plein d'exemples, je ne vais pas les répéter ici. C'est cette décadence-là d'atteigner la vérité par notre conscience qui fait que le mensonge finit par prendre le dessus. quand nous sommes face à une vérité et qu'on se dit qu'est-ce que cela va engager, j'évaluer les risques, est-ce que ma soeur Hadassassi, je lui dis que son fiancé est en train de prier avec une autre soeur, est-ce que, est-ce que… C'est juste un exemple Hadassi. C'est juste un exemple, voilà, au passage. Est-ce que, est-ce que, est-ce que… Donc du coup, je me mets en conscience négative vis-à-vis de la vérité que je dois dire en toutes circonstances. Mais avec la sagesse, il y a la manière de le faire. D'accord. avec la sagesse et la manière de le faire. On aurait mieux continuer ce débat, mais malheureusement, on va s'arrêter là. Maintenant, pasteur Magloire Koube, on a pris du plaisir naturellement à se parler. Dites-nous qu'est-ce qu'on doit arrêter sur la vérité. Finalement, est-ce que toute vérité est bonne à dire ? Bien, merci. Je suis assez content de tout ce que les panélistes ont dit là-bas. Et je m'accorde avec eux quant à la définition de la vérité, celle qu'on a donnée là-bas. Bien qu'il faut dire que dans Jean, chapitre 18, le verset 38, Pilate a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Il n'a même pas attendu que Jésus lui réponde parce que là, nous aurons une réponse assez claire qu'il a tourné le dos. Et il faut dire qu'aucun être humain n'a été capable de répondre à cette question de façon pertinente. Nous essayons tout de même de dire quelque chose à ce sujet parlant de vérité, conformité ou adéquation d'une idée avec la réalité. la vérité est à distinguer de la réalité. La réalité, c'est ce qui est et il y a vérité lorsque on émet un jugement qui se prononce par rapport à la réalité. Ça, c'est important de pouvoir le retenir. Et j'aimerais intervenir aussi par rapport à un des panélistes qui a dit lorsque Samuel devait ouindre David pour roi, il se disait mais Saül allait le tuer. Et le panéliste a dit mais Dieu lui a dit tu diras que tu t'en vas faire un sacrifice. Dieu l'a dit mais Dieu a dit prends une génisse avec toi. Donc, Samuel est allé avec une génisse pour offrir un sacrifice et dans le cours de ce sacrifice-là, il devait ouindre David comme roi. Donc, c'est un peu pour lever l'équivoque qui a plané à un certain moment par rapport à ça. Maintenant, pour revenir sur les autres aspects, on a déjà dit ce que la vérité fait. La vérité, elle rend libre. La vérité, c'est différent du mensonge. La vérité, ça vient de Dieu. Nous l'avons clairement soulevé et à plusieurs reprises dans cet exposé. Alors, il y a des sceptiques, il y a des relativistes, des relativistes qui pensent que la vérité, elle est relative. Chacun a sa vérité. Donc, chacun peut dire sa vérité, chacun possède sa vérité. C'est ainsi que même dans le domaine des religions, on va dire que les musulmans ont leur vérité, les bouddhistes ont leur vérité, ainsi de suite, chacun a sa vérité. Donc, ils pensent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Les sceptiques, quant à eux, pensent qu'il n'y a pas de vérité absolue. même si on dit quelque chose qui est vrai, s'il faut rentrer de façon régressive en arrière infiniment, c'est-à-dire une régression à l'infini, on ne pourra pas arriver jusqu'à la source de la vérité. Donc, ils doutent et pour eux, il ne faut pas dire la vérité. Il y a des gens comme Machiavel, comme Platon qui ont pensé que pour des raisons d'état, il ne faut pas dire la vérité. mais ce qui est important de noter ici, c'est que bien qu'ayant une teneur douloureuse, parce que la vérité, elle choque, la vérité, elle blesse. Bien qu'ayant une teneur douloureuse, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons dire la vérité et toujours la vérité en toutes circonstances, en tous lieux, même si nous devons varier quant à la façon de pouvoir dire cette vérité. Nathan a dit la vérité à David, mais avec la sagesse de Dieu et puis avec la pratique de l'époque qui consistait, quand on voulait dire une chose difficile, de le faire sous forme imagée, c'est-à-dire à travers des paraboles, c'était la pratique en Orient et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans tout ce ministère, Jésus a utilisé des paraboles pour révéler de grandes vérités. Alors, il a utilisé une parabole pour amener David à bien comprendre ce qui s'est passé et à prononcer sa propre condamnation par rapport à ce qu'il avait fait. Donc, il a dit la vérité, mais il a dit la vérité avec manière, avec façon, grâce à l'inspiration que Dieu lui a donnée. Parce que, aborder le roi pour aller lui dire de visu, si tu as fait cela, ça pouvait avoir des conséquences néfastes sur sa personne. Le cas de Jean-Baptiste que quelqu'un a soulevé là-bas. Mais il faut également dire que nous devons prendre le risque en tant que chrétiens, même si cela doit nous coûter la vie, de pouvoir dire la vérité. Il y a des gens qui pensent que pour des raisons d'humanité, il ne faut pas dire la vérité. Je prends un exemple. Pendant la période nazie où les juifs étaient arrêtés, ils étaient éliminés et tout cela a mené dans les camps de concentration. Imaginez un instant que vous cachez un nazi chez vous. Et puis, les soldats arrivent et ils vous demandent est-ce que vous avez des juifs qui sont cachés là avec vous ? Si vous dites oui, on va les saisir, on va les amener en camp de concentration, on va les tuer. Si vous dites non, ils vont passer, vous aurez sauvé la vie de ces gens mais vous aurez sauvé leur vie au prix d'un mensonge. Pourquoi est-ce que nous devons prendre la place de Dieu pour pouvoir résoudre un problème que Dieu peut gérer lui-même ? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'en disant la vérité, nous ne transportons pas ce fardeau-là à Dieu qui a la compétence nécessaire pour gérer cela à notre place ? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes des porteurs de l'image de Dieu sur cette terre. Nous représentons les intérêts de Dieu sur cette terre et parce que nous représentons les intérêts de Dieu sur cette terre et que notre Dieu est la vérité, nous devons également dire la vérité. Seulement, nous devons le faire avec tact, avec douceur, avec amour. Quelquefois, il nous faut même oser demander à quelqu'un la permission de lui dire la vérité et toute la vérité. Merci pasteur, avec beaucoup de sagesse, je pense que mes invités on est fortement fournis par l'avis du pasteur et ça nous a permis de comprendre certaines choses et de nous ramener sur le droit chemin de la Bible. Encore merci à mes invités, je vous souhaite encore une meilleure année de 2021. Je vous rappelle Conan Baricha, merci d'être revenu sur ce plateau, Adassa Miezan, Modeste Boko et puis enfin Kofi Kouame, Kouman Raphael. On a pris du plaisir à partager ces instants avec vous. Ne bougez surtout pas sur LMTV à 19h30. Vous avez le culte en live. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de cette émission Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde, shalom chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501